Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi 12 et non vendredi 13. Vendredi 12 mai 2023, 15h54, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas. Faites-le. Maintenant, on le voit, le conflit en Europe dure depuis plus d'un an. Il y a presque un an et demi bientôt. Et c'est pas demain matin que ça semble vouloir se terminer non plus. Le complexe militaro-industriel est heureux comme un poisson dans l'eau. Ces gens-là font des milliards et des milliards. Le milieu du complexe militaro-industriel, c'est le domaine économique, c'est le secteur économique qui produit le plus de millionnaires au monde. Donc il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens qui sont heureux de ce qui se passe en ce moment. Et on a vu une recrudescence, une augmentation des budgets militaires depuis deux ans à travers le monde. Complètement scandaleux. Il n'y a personne qui remet ça en question. Il n'y a pas un média, pas un journaliste qui questionne ce mouvement, cette folie dépensière inutile de nos dirigeants. Il n'y a pas un média qui pousse pour la paix. Il n'y a pas un média qui demande, qui attrape un de ces politiciens-là par le collet et qui lui demande, « Hey, il n'y a personne qui veut s'intéresser à la paix. Il n'y a personne qui veut asseoir ces deux pays-là, les dirigeants, puis leur dire, « Hey, mettez vos choses en ordre, ça suffit. » Et là, on voit une recrudescence aussi de la violence, toujours dans le même coin, au Moyen-Orient, en Israël, entre les Palestiniens et les Israéliens. Il y a une autre question qui dure depuis des décennies, où tu as des factions des deux côtés qui sont têtues et qui ne veulent rien régler et qui n'ont absolument pas le sort de leur population à cœur. Et c'est comme ça partout. Là, maintenant, je viens de mettre la main et je veux vous partager ça sur un petit bijou. On le sait, le complexe militaro-industriel, maintenant, veut envoyer sa cible, ses canons, vers Taïwan. Et tu avais une réunion de dirigeants de Taïwan et américains, où on parlait des semi-conducteurs, des fameuses micropuces. Et il y a le représentant américain de la Chambre des représentants, un de ces représentants-là élu, Seth Moulton, qui est allé dire qu'on devrait être très clair avec le gouvernement chinois, et les chinois, le gouvernement chinois, que si jamais ils voulaient envahir Taïwan, on devrait faire sauter, exploser, les usines de fabrication TSMC de semi-conducteurs qui sont à Taïwan. Donc, c'est Taïwan qui est le plus grand producteur de micropuces semi-conducteurs, 80 % à peu près de la production mondiale. C'est ce qui fait que les chinois sont très intéressés à Taïwan. On va l'écouter dans cette conférence qui avait lieu, je ne sais pas, il n'y a pas si longtemps, le 7 mai, je pense, donc il y a quelques jours. Donc, il dit, on devrait être très clair avec les chinois, si vous envahissez Taïwan, on va faire sauter, exploser, on va la faire exploser la manufacture TSMC de semi-conducteurs, comme les américains ont fait sauter les deux pipelines de Poutine, Nord Stream 1 et 2, alors qu'au début, on accusait Poutine d'avoir lui-même fait sauter les pipelines. On a su avec M. Seymour, le journaliste émérite, Hirsch, que c'étaient les américains qui étaient derrière ça avec des groupes obscures. Je fais juste envoyer ça comme ça, c'est peut-être pas la meilleure stratégie, mais... Les Taïwanais n'aiment vraiment pas cette idée-là, mais les américains, on le sait, se foutent absolument de ce que pensent et de ce que ressentent les autres. Elle dit, si vous faites ça, une des représentantes taïwanaises, vous avez une industrie de 2 milliards de dollars qui disparaît, mais ça ne dérangerait pas les américains. Ça, c'est l'ancienne députée à la Défense, je pense, qui vient de s'exprimer. C'est une idée terrible. C'est une idée, c'est un petit sourire en coin. On va réécouter, Seth Moulton, déclarer qu'on devrait faire comprendre aux Chinois que si jamais ils décident d'envahir Taïwan, on va les faire sauter, ces usines-là. Et savez-vous quoi? Je ne serais pas surpris. C'est très clair pour les Chinois que si vous invadiez Taïwan, on va se faire sauter le TSMC. Je vais juste le faire, pas parce que c'est nécessairement la meilleure stratégie, mais parce que c'est un exemple. Non, 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 non. Et bien sûr, les Taïwanais ne m'aiment vraiment cette idée. Je ne vais pas se faire sauter le TSMC. Si vous faites ça, vous avez 2 trillions. Donc ça, c'est la 23e conférence pour un monde en... change... pour un monde en action, je pense que ça s'appelle. Quelque chose comme ça. ...dollars economic impact... ...very clear to the Chinese that if you invade Taïwan, we're going to blow up TSMC. I just throw that out, not because that's necessarily the best strategy, but because there's an example of... Non, 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 non. ...and of course, the Taiwanese really don't like this idea. I'm not blowing up TSMC. If you do that, you have a two... Donc imaginez-vous. C'est comme ça qu'on... On envoie les messages. Et les messages sont sûrement bien compris, mais c'est une provocation. Moi, je vous dis, attendez-vous d'ici la fin de l'année à ce que ce conflit-là se soit développé. Comme je vous avais dit, avant le début du conflit en Europe, que ça s'en venait. Celui-là aussi, il s'en vient plus vite qu'on ne pas. Sous-titrage Société Radio-Canada